wouaaaah Mesdames et messieurs bonjour et bienvenue encore sur Néance Repare En dessous de cette vidéo, surtout s'abonner Si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas que vous pouvez cliquer là-dessus cliquez sur la cloche sur la Tv et ne manquez surtout pas nos prochaines vidéos Dans le témoin puissant précédent c'est-à-dire la vidéo précédente même nous avons vu comment les démons de l'enfer se préparent à descendre sur la Terre pour se transformer ou encore pour faire l'œuvre de Dieu En fait, les démons se sont transformés en pasteurs et ces démons viennent également sur la Terre pour faire de mauvaises choses wouaaaah Ce qui nous intéresse ici c'est de savoir par la suite ce qui s'est passé En fait, dans ce même témoignage plus loin on a vu que une femme se trouvait à l'église et étant à l'église elle, elle a vu un ange de lumière en fait, c'était un démon un démon était entré de cette église et ce démon avait tout simplement qui a pris la forme d'une femme et ce qui s'est passé non non non, elle n'a pas pris la forme d'une femme mais elle a pris la forme d'un ange de lumière un ange qui brille et c'est une femme voilà, c'est une femme qui l'a vue et qu'est-ce que quand cette femme l'a vue elle pour elle elle s'est dit qu'elle avait un ange pour elle, elle voulait de voir tout simplement un ange et elle a même dit à tout le monde ce qu'elle a vu elle a même raconté à tous ceux qui se trouvaient cette église c'est qu'elle a vu vous pouvez également suivre ce témoignage puissant c'est la vidéo précédente même à la fin de cette vidéo cette vidéo apparaîtra là ne moquez surtout pas de la regarder et de nous dire clairement ce que vous en pensez mais ce qui nous intéresse ici aujourd'hui c'est difficile à comprendre mais comment est-ce qu'on reconnait que la personne qu'on voit même dans un songe ou encore même si c'est Jésus Christ qu'on a vu comment on peut reconnaitre que c'est le vrai comment avoir l'esprit du discernement mes frères et sœurs mes frères et sœurs c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui machin plus soyez relax mes frères et sœurs nous essayons de comprendre une histoire que vous soyez chrétien ou pas ce genre de chose peut vous arriver peut arriver que vous voyiez ou que vous rencontriez des personnes que vous n'aurez même pas envie de rencontrer des gens comme des anges des gens comme des démons et quand vous rencontrez ces gars là la plupart du temps ils se font passer pour des vrais gars ou de bonnes personnes ils vont se faire passer pour des gens qui brillent et quand vous verrez la lumière sur eux tout de suite vous ne douterez même pas que ce sont des démons la parole de Dieu même nous parle de cela dans la Bible on nous dit que le diable se déguise en ange de lumière souvent bien que pour tromper la vigilance des gens et ce qui s'est passé dans cette église est traumatisant parce que quand cette sœur là elle a vu cela elle a dit à tout le monde qu'il y avait un ange qui était là qu'elle venait de voir et tout le monde l'approcher de Dieu oh c'était même pas un ange de Dieu vous voyez ça fait mal souvent ces gens des choses ça fait vraiment mal comment vous allez savoir si la personne que vous voyez vous avez vu dans votre vision ou encore dans votre songe c'est le vrai Jésus nous allons vous dire la fois et ça si vous voyez une personne venu ça dit si vous voyez une personne dans votre songe même si c'est dans votre songe votre songe c'est à considérer même plus que ce que vous voyez physiquement parce que ces choses sont plus réelles et c'est votre âme qui est en jeu si vous voyez une personne venira vous visiter un songe et que cette personne là vous se présente comme Jésus Christ qui vient vous visiter mes frères et sœurs ne soyez pas pressés de vous posséder devant la personne parce que cette personne est un ange non parce que cette personne brille non ne soyez même pas pressés de le faire ayez l'esprit de discernement qu'est-ce qu'on nous dit dans la parole de Dieu ? c'est la parole de Dieu seul qui va nous aider à ça à la détecter à savoir qui est vrai et qui est faux est-ce que vous voyez ? qu'est-ce qu'on nous a dit dans la Bible ? dans la parole de Dieu nous a dit que un jour Jésus est mort le Seigneur Christ il est mort ce jour là mais avant de mourir il a souffri il a souffert plutôt il a souffert et sa souffrance était atroce et on nous dit aussi et on nous dit aussi que ce gars là il a même été crucifié ça veut dire qu'il y avait des il a mis des pointes dans ses deux bras deux mains et tout ce qu'il a a vécu là de cette souffrance là tous les signes toutes les marques de cette souffrance se trouvent même encore sur lui la première en est que lorsqu'il a été il a été ressuscité le troisième jour ce qu'il s'est passé c'est qu'il est réapparu à qui ? à ses disciples et on nous dit que quand il est apparu parmi ses disciples ce qu'il s'est passé c'est qu'il brillait les gens ne l'auraient pas reconnu mais quand il s'est présenté à eux il a fini par leur dire qu'il est le Seigneur ce qu'il s'est passé c'est que les gens avaient du mal à croire mais comment se présentaient-ils à eux ? il s'est présenté à eux en leur montrant tout simplement les marques de tout ce qui venait de se passer il y avait un tout dans son bras le tout l'est même encore là jusqu'aujourd'hui si vous le voyez vous allez voir ça tout ce qui s'est passé à la croix là et puis les gens parce que c'est de la blague là de la malheur ils ont chucoté il a ressenti la douleur là il s'en souvient même aujourd'hui et il s'en souviendra toujours parce que c'est lui qui a porté tout ça il a pris ça sur lui ce sont des choses de l'esprit et quand on vous parle de ces choses ne discutez pas beaucoup certains vont dire que c'est pas Jésus qu'ils ont tué c'est pas comme ça ils ont tué mon frère faut discuter mais le jour tu vas rencontrer une telle personne qui va venir se présenter en toi dans ton songe je vous ai dit que s'il est Jésus ce que je vais te dire c'est de lui poser la même question et qu'il faut lui dire est-ce que tu es réellement le Seigneur du Christ s'il dit oui je suis au Seigneur du Christ il faut lui dire ok il n'y a pas de souci il faut vous montrer ce qui s'est passé à la croix là il faut vous montrer les signes les marques de tout ce qui s'est produit à la croix c'est à dire où sont les trous où sont les marques destinées du Christ où sont les marques où sont les marques en question où sont les traces qu'est-ce qu'ils prouvent un ange de lumière va te visiter faut savoir les démons se déguisent même ils visitent même certains hommes de Dieu et les hommes de Dieu ils sont eux-mêmes quand ils voient un ange comme ça et ils se présentent comme Jésus eux pour eux ils n'avaient pas besoin d'autres informations ils ont déjà vu Jésus ils ont dit à tout le monde qu'ils ont vu Jésus oh ils ont vu le diable il pense qu'il a vu Jésus oh c'est le diable ou l'un de ces démons la façon de faire attention vous avez vu nous vous livrons des secrets aujourd'hui et je pense que même c'est évident mais il y a des gens qui ne savent pas encore qui néglise ce compartiment là c'est pourquoi nous sommes juste là pour vous dire mes frères et soeurs c'est pas tout ce qui brille que de l'or et puis c'est un langage qui est mondial ça avait du monde dans le monde on nous dit toujours c'est pas tout ce qui brille que de l'or ça veut dire quoi c'est pas parce que tu as vu un homme qui brille de ta vision que c'est forcément un ange et cette fille là elle avait vu un démon enfin le démon s'était transformé en un ange et c'est un ange qui brille un ange de lumière elle elle ne savait pas toutes ces informations là et elle tombe dans ce piège si un ange vient si quelqu'un vient vous visiter en songe te faisant passer pour un ange même si c'est dans l'église hébitat tu l'as vu là faut pas tout de suite chercher à te portionner devant lui et lui et si tu sens qu'il était d'accepter mais que tu te portionnes devant lui c'est que c'est un démon même qui est là parce que les vrais anges de Dieu ils ne permettent pas que les gens se possèdent devant eux ils n'autorisent même pas ça ils ne permettent pas ça ça c'est un peu méchant au dernier niveau il faut lui demander à cet ange là pose lui la question pose lui la question même la plus simple dis lui, demande lui qui as-tu ? qui parvenne à te dire qui il est ? et qui l'a envoyé ? est-ce que tu comprends ? qui as-tu ? et qui t'a envoyé ? pourquoi tu es là ? qu'est-ce que tu cherches ? s'il vous dit qu'il a été envoyé par le Dieu très haut et qu'il arrive même à prononcer le nom de Jésus-Christ vous dit c'est le sourire du Christ qui l'a envoyé ? vous pouvez croire un peu fou et demander maintenant qu'est-ce que tu as mis les chichets ici ? mais il faut toujours mettre en compte tout ce qu'il t'a dit et bien analyser jusqu'à ce que ce soit sûr ah ! mes frères et soeurs mes frères et soeurs les humains sont vraiment en danger quand ils ne lisent pas la parole de Dieu c'est pourquoi nous devons lire la parole de Dieu tous les éléments qui nous aideront à bien marcher même à nous d'en sortir de ce monde là surtout dans la parole de Dieu parce que la parole de Dieu est là pour bien si toi tu ne lis pas la parole de Dieu tu seras perdu parce que le secret même de la richesse de ce monde c'est la parole de Dieu le secret de la longue vie, la longévité de ce monde là c'est la parole de Dieu si tu n'as pas ça tu vas faire comment ? les démons et les anges toutes ces histoires ça existe quand t'as pas tu ne crois pas tu ne crois pas en fait toi tu crois jamais à rien tu crois à rien et tu t'appelles même un athée tu dis ah ! moi je suis un athée moi je crois à la nature je crois à la nature je crois à la nature il faut quoi la nature ou bien à ce que tu veux mais le jour où tu vas rencontrer de telles choses que nous sommes en train de te présenter ici il faut te souvenir de toutes ces questions que tu dois poser d'abord avant de te soumettre à des tests d'esprit parce que si tu te postènes devant des tests d'esprit sans savoir qui ils sont réellement tu seras en train de te postèner devant des esprits séducteurs et aujourd'hui il y a les doctrines des démons aujourd'hui il y a de mauvaises choses qui se produisent aujourd'hui il y a des choses terribles qui se passent beaucoup de choses terribles bon tu vas te poser la question ça mais où sont passés les démons qui sont de l'enfer qui sont essayés sur la terre sous forme de pasteur là où sont ils passés regarde les démons puissants précédents bon nous on entend parler nous on juste dit un truc le démons puissant précédent on nous a tout simplement dit que quand ces démons ont quitté l'enfer ça dit qu'ils ont été bien préparés même par le diable pour effectuer des missions de pasteur ce qui s'est produit c'est que qu'ils sont arrivés là sur la terre ont commencé à faire des miracles ils ont commencé à faire exactement des miracles que reproduisent la plupart du temps les hommes utilisent de l'autre temps ils guérissent les malades ils chassent les démons en fait eux quand ils chassent les démons les démons là restent dans l'église là c'est comme le démons sort il se suspend il enlève comme ça et puis on dit oh j'ai envie de les livrer mais elle est là c'est un business entre eux c'est un business et les démons les maladies qu'ils chassent là aussi ce sont les démons qui sont des maladies là la plupart des maladies déjà ce sont les démons oui du genre le démons vient s'asseoir comme ça dans ton pied et puis ce démons là c'est lui qui est appelé le démons sida et tant que ce démons là est en toi là toi tu as le sida c'est non tant qu'il n'est pas là tant qu'il ne soit pas tu auras toujours le sida c'est à ce moment les gens vont dire que le sida c'est une maladie incurable qui vous a dit ça ? qui vous a dit ça ? c'est un démon et c'est un démon là il faut le chasser il faut le chasser si tu ne l'as pas chassé il sera là comment tu l'as eu ? c'est par rapport à ses seuls des ordonnées la plupart du temps ceux qui reçoivent ces dernières maladies là c'est quand ils vivent la vie des débouches ils passent à chercher les femmes des autres font tout ce qui est bizarre c'est à ce moment là il se demande là entends-toi et quand il rentre toi il ne veut plus partir comment tu vas le chasser ? tu vas voir la fille là elle a tenté de dépérir comme ça parce qu'on lui a dit qu'elle a le sida si tu as le sida ma soeur il te dit il y a une opportunité Dieu peut te délivrer Dieu peut t'aider ça n'est pas le même truc qui est difficile même à gérer le sida là le sida la maladie c'est un démon la maladie là elle t'égale à un démon qui te fatigue et il suffisamment que tu rencontres un homme de Dieu qui a été choisi par Dieu il va dire au nom de Jésus Christ démon ou encore démon sida sort le démon va sortir tu vas aller faire le diagnostic moi il dit que tu n'as plus la maladie tu seras toi-même étonné c'est à ce moment que tu vas voir que la vie des débouches c'était pas une vie qui était bonne pour toi quand tu parlais ici là tu as cru que nous on était là juste pour t'embarrasser on voulait on voulait pas que tu t'amuses ou mais tu te fasses plaisir disait que tu cherches tes fonds parce que tu cherches à te faire plaisir sur la terre nous sont pas venus pour nous amuser et notre partie génitale c'est un appareil reproducteur on utilise pour se reproduire tu as dit on s'est utilisé pour te faire plaisir si tu as vu te faire plaisir mon frère va à mcdonald achète toi d'un vrai un vrai hamburger assiette toi il faut manger bien là tu te fais plaisir quelle histoire quelle histoire même que je nous délivre aujourd'hui soit prudents soyons vraiment prudents ces temps-ci et ayons surtout la crainte de dieu si tu n'auras pas lu la bible si tu n'auras pas lu la parole de dieu il faut lire la parole de dieu nous sommes en train de vous parler de ces démons séducteurs et quand on parle des démons séducteurs vous allez comprendre il y a des femmes qui sont possédées même c'est à dire la fille elle 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 a été envoyée par le diable c'est un démon puissant de séduction je vois la voix elle est belle comme ça et quand on l'envoie vers toi elle fera tout ce qu'elle soit possible pour que toi tu tombes dans son piège elle va tout mettre en oeuvre si tu es un de sexe à un F comment ça se passe je l'ai dit voici comment ça se passe hier il y a un gars ce gars là il est allé sur la plage et lui il ne sait pas que au même moment où il est allé sur la plage il est observé par le monde des ténèbres ou par les gens et ces gens là envoyer une femme une femme vers lui à ce que vous comprenez une femme et c'est pas n'importe quelle femme cette femme là physiquement quand tu regardes son physique là si tu n'es pas celui c'est un vrai chrétien parce que si tu es un plaisantin là moi je te dis je te dis en même temps tu tomberas à 100% dans son piège et la fille là elle est venue sur la plage et c'est la paix les filles là sont en vêtements sexy en slip en soutien gorge seulement on soutient gorge seulement et elle est venue vers lui comme nous 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 trouvons sur la plage elle a venu elle a dit bonjour mon bonjour chérie c'est bonjour chérie bonjour comment comment plus vite et à dire si j'avais juste que tu m'aimes tu m'aimes de la crème sur mon corps il ne sait pas qu'elle est tout de suite le ciel a dit ok a pas de problème tu veux quoi de la crème tu veux que je te mets juste de la crème sur le corps ok a pas de soucis allons-y il a pris la crème il a juste mis la crème sur sur son épaule un moment de là elle dit oh vraiment tes mains sont douces peux tu aller plus loin en me mettant de la crème juste sur sur le bord des fesses il m'a dit pour moi c'est que tu m'aimes assez compliqué maintenant elle dit c'est juste ça c'est juste à faire le seul et c'est de moi fais le juste juste ça qu'elle a fini elle dit fouille-moi tu es fouille-moi bien s'il te plait faut elle la même elle s'est même comme il nous a dit que sur la plage les femmes elles sont en soutien gorge et en c'est libre elle s'est même coupée carrément à 4,10 degrés elle dit maintenant il faut il faut utiliser maintenant pour mettre la crème bien sur tes deux mains et puis pour frotter les fesses ma frère soeur c'est qu'elle a vu ça dit ma chérie merci beaucoup je suis désolé je peux pas aller aller jusqu'à là elle s'est levée même elle s'est même levée elle s'est bien levée comme ça elle a soulevé les gens et on pouvait même fois même sable sa partie génitale bien exposé d'un 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 c'est pas quoi souci libre ou parce que j'aime même les gens mènent là même là les gens mènent franchement pourquoi on peut se laisser tromper par le diable comme ça pourquoi on peut se laisser tromper par le diable pourquoi le diable peut nous utiliser comme ça comment le diable arrive-t-il à utiliser les gens c'est plus quand dieu a dit que quand tu dois aller sur la place là tu dois t'habiller de façon sexy tu dois t'habiller en si libre en soutien tout ça mon frère ma soeur si tu as l'habitude de faire ça faut arrêter parce que c'était un grand péché même que tu as tenté de transporter sur toi et à cause de toi les gens pêchent ça veut dire quoi ça veut dire que quand tu vas sortir de ta maison tu seras peut-être à ton véhicule dans ta voiture quand tu vas arriver sur la plage là quand tu vas animer ton vêtement ou ben ton linge à partir du moment les gens seront face vis-à-vis de toi, face à toi ils vont te sainte, ils vont ouvrir tes fêtes dans un dernier tout ce que ton mari te voit dans la chance et qu'ils vont voir à la plage tous ceux qui vont voir s'arriver et ils vont avoir des pensées bizarres ils seront tous en train de pêcher à cause de toi et s'ils sont en enfer là toi aussi tu auras ta part tu auras ta récompense parce que c'est à cause de toi ils sont en enfer et ensuite tu es là et le diable utilise des gens comme ça vous avez vu comment la file est venue vers le gars non ? ça a commencé par mets moi de la crème sur l'épaule mets moi de la crème ici lui aussi il l'a fait pour pas savoir que la file va s'arrêter ça va aller plus loin mets moi de la crème juste là encore et il l'a fait mets moi encore de la crème sur les fesses après elle va te dit tu mets ton doigt dans sa partie et tu mets ton doigt dans sa partie tu vas voir ce qui va se passer maintenant par la suite tu ne pourras plus t'arrêter c'est ce qu'on appelle les esprits séducteurs c'est comme ça le diable s'éduit les gens mon frère, ma soeur, nous allons te dire que c'est comme ça ça se passe ça t'a pas expliqué, tu as tombé dans ton truc tu as dit que tu vas voir pour voir comment se passe une femme là elle est jolie si tu es face à elle-même dans une chambre faut pas même pas essayer même de t'asseoir là pour la regarder en train de faire ses grimaces si tu peux lui tu faut fuir tu peux la chasser, il faut la chasser si tu veux dire t'éloigner de toi qu'elle s'éloigne si tu peux fuir faut fuir mais si tu as resté là tu arrives à observer tout ce qu'elle a tenté de faire et qu'elle a vu que tu as accepté l'avoir habillé de façon sexy à la maison elle va plus tard maintenant te montrer qu'elle peut aller plus loin que le vêtement sexy et c'est à ce moment là vous allez voir que des gens couche avec les servantes ils ont des rapports sociaux mais c'est ça elle est de moins séducteur si on ne t'est pas des démons ou des ranges qui apparaissent aux gens dans les songes là tu as dit que tu ne peux pas être concerné pas ça mais quand on t'est pas de ces gens de choses là tu comprends bien à la plage là toi mais tu peux te rendre là-bas même de la soucie qui te trouve fais attention il y a des démons séducteurs qui se trouvent dans nos mondes et nous avons vraiment besoin de vous en parler nous avons vraiment besoin de tout vous raconter de tout vous révéler mes frères et soeurs afin que nous ne puissons surtout pas tomber dans de tels pièges surtout pas tomber dans de tels pièges je vous parle de quelque chose je vous parle de quelque chose mes frères et soeurs c'est pas de la blague c'est pas de la frime tout ce que nous vous racontons aujourd'hui tout ce que nous sommes en train de vous dire aujourd'hui faites attention qu'est-ce qu'on a dit ici récapitulatif on dit en premier lieu on dit à des démons qui quitte le monde le monde de l'enfer pour venir se déguiser en ange de lumière ici même en pasteur pour venir tromper les gens ils font même des miracles tu ne dois pas accepter que n'importe qui t'impose les mains ça peut être même un démon il faut que je demande à Dieu de te révéler sa véritable identité et la chose qui peut te permettre de savoir qui est cette personne c'est la parole de Dieu la Bible que tu rejettes c'est ça qui va t'aider deuxième élément vous a dit quoi une femme a vu un ange dans une église elle a cru que c'était un ange de Dieu or c'était un démon un démon envoyé par le diable vers elle et quand ce démon est arrivé là ce qui s'est passé c'est qu'il a pris la forme d'un ange de lumière et il a réussi à la tromper et elle a dit à tout le monde qu'elle a vu un ange et ça il va continuer son activité pour aller bien plus loin pour l'intoxiquer par tout le monde alors troisième lieu ce qui s'est passé c'est ce que nous venons de vous dire si un homme sur la plage s'est laissé séduit par une femme une femme qui était habillée d'une certaine façon est-ce que vous comprenez ? elle lui a demandé de mettre de la peau sur lui mes frères et soeurs si vous voyez ça ne tombez pas d'un tel piège même si vous avez une femme ce serait difficile pour vous d'y résister évitons ça mes frères et soeurs ça commence par un niveau le plus bas pour atteindre le niveau le plus haut il faut qu'on vous dise ces choses et vous soyez prudents ok tu vas peut-être dire que ah on parle beaucoup tu vas même peut-être venir dans la partie commentaire tu vas dire ah tu nous amènes à réfléchir et à prier mes frères et soeurs la fille sur la terre n'est pas un jeu si tu penses que c'est un jeu le diable va t'avoir ouvre tes yeux et sois prudent si vous n'êtes pas abonné cliquez sur abonné maintenant cliquez sur la compte sur la tv et préparez-vous pour la prochaine vidéo qui est venu ça va vous mettre chaud vous ne soyez pas les frères et soeurs c'est pas dans les pièges du tiens c'est un esprit séducteur et c'est le mauvais gars c'est le mauvais gars la fille que tu vois elle est jolie elle vient de toi elle peut même être le tiens un serpent même qu'elle a déguisé un démon même qu'elle a fait attention ah nous oublions nous serons en live témoignages puissants aujourd'hui d'autres vidéos témoignages puissants revenus nous serons en live nous allons rencontrer des témoignages encore qui vont sans doute nous étonner si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous également sur Nyan Sriban 2 Nyan Sriban 3 sur les autres chaînes vous nous appartiennent juste en tout cas sur Nyan Sriban abonnez-vous et soutenez-nous ça va être chaud et le salut